Bonjour à tous, donc petit tuto Gimp pour Assetto Corsa on va voir pour faire un skin, pour apprendre à faire un skin donc du coup première chose à faire, aller chercher Gimp donc sur le site officiel forcément tant qu'à faire, autant essayer d'aller chercher les logiciels sur leur site respectif c'est plus chiant mais au moins on est sûr de tomber sur une bonne chose donc on se retrouve sur leur site, sur leur site Download Download, on se retrouve ici, on clique là ce qui va nous permettre de le télécharger une fois téléchargé et installé donc on aura besoin aussi de DDS Converter et ça je donnerai un lien dans la description pour aller le chercher donc on le verra par la suite pour modifier les skins des voitures donc il faut aller chercher le template alors le template on va le trouver dans Steam Apps, Common, Assetto, Dev, Skin Template et ici on a tous les skins d'origine de Assetto donc il y a une petite particularité pour les voitures j'en ai ouvert plusieurs là histoire d'avoir des exemples c'est que chaque voiture a son propre nom de skin qu'il faudra respecter donc par exemple la Mercedes c'est Skin 00 la BM c'est Livrairie ID et la BM M1 la Skin Base donc ça, ça va être à respecter pour chaque voiture que vous aurez à faire il faut bien le marquer tel quel donc moi ce que j'ai fait après c'est que chacun fait comme il veut au bout du compte c'est que pour être sûr de ne pas faire de conneries là-dedans malgré que ce n'est pas super important c'est que j'ai pris le dossier j'ai été copié sur mon bureau comme ça je modifie ici je modifie pas les fichiers du jeu donc on ouvre le Livrairie ID voilà, on se retrouve avec ceci donc ça, à partir de là si vous voulez afficher ça les outils comme ça vous enchante au bout du compte moi ce que j'ai fait c'est que donc on va repartir de là j'ai ma boîte à outils alors la boîte à outils elle est trouvable ici boîte à outils c'est pour ceux qui en ont besoin j'ai cliqué sur l'image qui est ici ça m'ouvre ceci voilà la petite flèche un onglet et j'ai ajouté les clics ce qui me permet d'avoir mes images ouvertes avec GIMP et les calques de l'image active vous faites au bout du compte et c'est pareil ça, pour chaque voiture aura sa façon d'être classée donc c'est à vous de retrouver le calque qui sert pour la peinture donc le mieux c'est de les afficher les afficher et en gros de les rendre invisibles ce qui va permettre d'arriver à les repérer sur l'image ce qui permet de modifier après vraiment la partie qu'on a besoin le wide frame là c'est les traits de construction et ça c'est utile pour faire de la symétrie pour bien suivre les courbes de la voiture et tout donc ça c'est vachement pratique euh... après l'ordre des calques a son importance aussi c'est que un calque qui va être placé par dessus aura forcément la priorité sur un calque du dessous donc ça c'est à bien faire attention parce que des fois ça peut être source d'erreurs qu'on se demande pourquoi ça dessine pas pourquoi ça se place pas là où on veut etc ou qu'une fois la voiture affichée on le voit pas c'est peut être qu'il est juste dessous c'est... c'est bête mais il faut s'en rappeler quoi euh... à partir de là donc on... on va commencer à faire 2-3 petites modifs histoire de se faire la main euh... donc l'outil peinture se trouve ici pour cette voiture on a le... la peinture qui est là donc euh... si je veux par exemple lui mettre un sticker euh... il y a des outils très pratiques c'est l'outil règles déjà qu'on va avoir en sélectionnant ici en restant appuyé et en glissant là où on le souhaite on a celle là pour la règle de côté ce qui nous permet de de caler en fait les stickers là où on a besoin donc on peut mettre autant de règles qu'on a euh... qu'on le souhaite et ça... comme ça il va il va venir cémenter à la règle donc ça permet vraiment d'être euh... d'être bien euh... bien symétrique d'un côté comme de l'autre quoi donc du coup on va commencer par les autocollants par exemple donc les autocollants j'ai mon petit dossier ici je vais chercher le nos donc hop voilà j'ai mon nos qui s'est ouvert ça me permet de voir au passage que si j'ai besoin j'ai mon nos et mon livrerie donc mes images ouvertes avec Gimp et chacun a son calque euh... ses propres calques actifs quoi donc du coup hop on prend le nos on le copie on retourne sur cette image et on le colle dans un nouveau calque alors pensez à bien faire des calques à chaque fois parce que c'est plus pratique après pour refaire des modifs en fait c'est... ça permet d'éviter de... de modifier toute l'image parce que on a intégré ça à... à un autre calque et du coup que ça fout le bordel parce que si on intègre le... le logo nos à la peinture euh... pour l'effacer ça va être une misère quoi s'il y a besoin que là il y a juste besoin de le masquer ou de le supprimer et il disparaîtra donc ensuite bien faire attention à la position du calque c'est toujours pareil si on veut qu'il soit visible ou non euh... si je viens le placer sous la peinture du coup il sera plus visible donc ça faut bien y faire attention donc on le sélectionne voilà notre noce donc par exemple là si je viens le coller sous la peinture il disparaît hop donc donc si je veux en mettre un sur chaque porte par exemple c'est on le prend voilà donc là il est aimanté on prend l'outil de de rotation on lui fait faire la rotation donc si on veut être précis là-haut hop 90 degrés voilà voilà on retourne sur l'outil de sélection on vient le coller si on a besoin de le redimensionner hop voilà donc ensuite une fois qu'il est retourné si on veut pas trop s'embêter un copier-coller de du logo donc il va se retrouver ici en sélection flottante donc un petit clic droit dessus vers un nouveau calque on le sélectionne on vient le coller de l'autre côté et et une petite rotation donc pareil 180 et voilà donc s'il y avait eu besoin parce que les écritures étaient inversées ou quoi que ce soit on a l'outil inverser qui est ici qui est très pratique ça permet de de venir inverser les écritures donc en cliquant deux fois on a les options en verticale ou horizontale et du coup de remettre les écritures dans le bon sens quoi donc du coup là j'ai mes mes logos qui sont posés sur mes portes on va s'occuper de faire une petite peinture sur la voiture donc on le sélectionne on prend le lasso la touche contrôle pour et la molette pour zoomer donc on fait notre petite sélection voilà on essaye de respecter au maximum les traits de construction ça permettra d'avoir un truc à peu près propre donc là c'est pareil il faut savoir que si ça déborde là-dedans c'est pas bien important c'est... le... en gros le jeu se débrouillera pour se... pour servir que de ce qu'il a besoin c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le template c'est qu'à partir du moment où c'est une partie noire c'est qu'il n'y a pas de carrosserie donc qu'il ne prendra pas au bout du compte donc hop on finit ça voilà donc là on on fait bien attention de refermer donc avec les... il faut que ça change de couleur le petit rond ça veut dire qu'on a bien bien refermé la sélection quoi donc là si j'avais voulu faire en gros tout peindre sauf cette partie-là je peux me servir de l'outil donc sélection inversée ce qui va me permettre de peindre tout sauf la partie centrale donc là vu que j'en ai pas besoin hop on reste comme ça ici on sélectionne la couleur donc moi je vais prendre du rouge euh si on veut nos couleurs perso ici il suffit de la sélectionner et de l'ajouter avec le petit bouton qui est là euh donc pour le... la deuxième couleur euh on peut la sélectionner aussi voilà et ce qui nous permet après avec la petite flèche d'inverser les... les couleurs utilisées en premier plan quoi euh c'est pratique pour un bicolore euh du coup et d'avoir les deux couleurs sous la main euh pour faire la voiture à chaque fois donc ensuite mon outil pinceau pareil je double clique histoire d'avoir un pinceau de bonne taille et de pas trop me faire chier vu que j'ai une sélection de toute façon ça dépasse pas voilà on peut faire ce qu'on veut donc là du coup j'ai ma peinture j'ai mes logos après ça va être à vous forcément de... de voir à faire un truc le plus propre possible quoi on pense à décocher le white frame fichier exporté export AS euh ici donc pour éviter de renommer celui d'origine et puis de... de pas le perdre malgré que ce soit du bureau on lui met un petit nom on l'exporte à bien faire gaffe que c'est du... donc du coup euh qu'il est bien en PSD à partir de là donc on peut fermer GIMP ou laisser ouvert si on a d'autres modifs à faire mais euh... donc on... on va chercher on va chercher hop voilà on va chercher DDS converter donc dans DDS converter il va falloir déjà commencer par régler les options donc les options là il va falloir que ici ce soit sur DXT5 le nom de... de bien mettre les MIP maps et d'en mettre 13 et de sauvegarder l'alpha si euh... donc sauvegarder l'alpha quoi là euh... donc on va rechercher le... le livrairie que j'ai fait donc c'est à dire là du coup je suis déjà dans le dossier mais euh... du coup j'ai été sélectionné mon dossier de bureau mon livrairie de test ici on tape le nom comme ça et nous l'affiche voilà et on double clique on le laisse tourner done magnifique il nous a créé le DDS livrairie test donc pour aller l'intégrer à une voiture donc sachant que forcément chaque skin est fait pour chaque voiture donc là vu que c'est la Z4 GT3 on va chercher la Z4 GT3 donc hop content car bmz 4 gt3 skin on lui crée un nouveau skin alors le meilleur moyen c'est d'aller rechercher des dossiers... des fichiers du jeu comme ça on est sûr de... qu'il manque rien donc test hop coller donc là on va remplacer le livrairie D forcément donc on va rechercher le livrairie D test voilà on supprime celui d'origine et lui on le renomme livrairie D test voilà comme ça déjà on a notre base quoi à partir de là on peut modifier le json qui est ici ça ça va permettre de modifier le nom du skin et tout ou euh... dans le jeu quoi ou le nom du pilote et tout quoi euh... donc du coup test driver voilà voilà donc numéro 10 voilà on l'enregistre donc ça c'est ouvrable avec un éditeur de texte de tout ce qu'il y a de plus normal forcément donc par la suite après on aura le livrairie PNG à modifier ce qui... c'est le petit logo qui est affiché pour la sélection de skins et les previews aussi euh... pour pouvoir faire un preview de notre voiture forcément bon après pour le moment c'est pas super super important quoi donc pour pouvoir visualiser on ouvre le jeu on va chercher la voiture donc du coup là forcément la Z4 hop on lui sélectionne le skin donc du coup le skin ça va être là test celui-là on le voit on le voit écrit là-haut quoi et on la balance dans le showroom donc en balançant la voiture dans le showroom ça va permettre en gros de d'éviter d'ouvrir le jeu à chaque modif quoi euh... c'est super pratique euh... bah quand on veut attaquer des modifs euh... à la suite parce que du coup il n'y aura plus besoin d'ouvrir le jeu euh... pour l'afficher la voiture donc à part ça de là on peut fermer le jeu voilà et du coup moi j'ai mis un petit... un petit raccourci sur le bureau mais on peut le trouver donc pareil dans assez tôt euh... assez showroom et ça permet de réafficher la voiture quasiment aussitôt quoi donc euh... dès qu'on fait une modif on peut réafficher la voiture, voilà euh... donc sachant que Donc à partir de là, si on a fait, par exemple, si il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on ne va pas remodifier le DDS, malgré qu'on pourrait, mais si on veut pouvoir garder le système de calques, on va aller re-rechercher le PSD, qu'on a modifié, et on se retrouve avec ceci. Donc c'est-à-dire ce que moi j'ai enregistré sans WildFrime, sans rien. Donc du coup, c'est... comment ça s'appelle ? Soit on peut modifier celui-là, soit on peut aller re-rechercher au pire le WildFrime sur celui d'origine. Donc pour aller chercher le WildFrime, on peut le prendre et... le copier. Donc hop... Voilà. Et du coup, ça nous permet de le voir si on a besoin. Donc par contre, bien pensez à le décocher quand vous faites un enregistrement, sinon il va être affiché sur la voiture. Donc voilà, et puis on rattaque des modifs s'il y a besoin. Et toujours pareil, donc là du coup, vu que le livrairie PSD est déjà fait, on peut écraser plutôt que d'exporter. Une fois qu'il est écrasé, on refait la même manip. C'est-à-dire, on ouvre des DS Converter, on va rechercher le livrairie, donc PSD dans machin. On le re-sélectionne ici, donc le PSD, forcément pas le TDS. On re-sélectionne le PSD, on reclique deux fois dessus, il reconvertit. On peut aller le remettre dans le dossier du jeu, re-ouvrir le showroom, et puis voir les modifier, etc, etc. Donc voilà. Donc euh... Bah j'espère que ça vous a été utile, et puis euh... Bah bon skin. Salut !